Je vais effectivement vous parler de ces biominéralisations bactériennes. Les bactéries ont largement modelé notre environnement, à commencer par la composition de notre atmosphère, par exemple, l'oxygène atmosphérique. Et ce sur quoi je voudrais me centrer aujourd'hui, c'est plus sur les interactions possibles entre le CO2, dont on parle beaucoup, le dioxyde de carbone, et ses aspects bactériens. Et je le ferai d'un point de vue de l'histoire de la Terre, d'un point de vue des mécanismes naturels de stockage du CO2, et aussi dans le contexte qui est très actuel du stockage forcé, qui est éventuellement envisagé pour remédier ces effets. Donc, quelques bilans chimiques, juste pour commencer à poser le problème. Sur Terre, le stockage géologique du CO2, c'est en fait le remplacement des silicates par des carbonates. Et en fait, le processus vraiment important sur Terre, qui permet de faire ça, c'est un processus en deux étapes. On est obligé de passer par une phase aqueuse. C'est-à-dire qu'en fait, les silicates, sous l'effet de l'eau acidifiée par le CO2, produisent donc des ions en solution, et éventuellement, ces ions en solution produisent des carbonates. Je vous fais remarquer que, prise seule, la précipitation des carbonates solides relâche du CO2, contrairement à ce que peut-être une intuition première pourrait laisser penser. Et c'est l'ensemble de ce processus qui va permettre de réduire la quantité de CO2 atmosphérique et de stocker le CO2. Et donc, en fait, je vais m'intéresser à voir ce que peuvent faire les micro-organismes, les bactéries, là-dedans. Pendant 2 milliards d'années d'histoire de la Terre, on n'a que des bactéries. Donc, c'est là que la réduction principale du CO2 s'est faite. Et puis, j'aurai comme fil d'Ariane un petit peu en tête ces histoires de stockage géologique actuel du CO2, interaction avec la biosphère profonde en subsurface. Je vais donc faire deux parties dans mon exposé. Une première partie où je m'intéresserai aux interactions entre les bactéries et le processus d'altération des silicates sous l'effet de l'eau acidifiée. Et ensuite, dans une deuxième partie, les questions de précipitation par les carbonates. Alors, pour discuter ces histoires d'altération, je vais vous montrer quelques exemples d'expériences et quelques exemples tirés du terrain. Alors, pour vous montrer très vite des bactéries et des minéraux, donc vous voyez sur cette image, ça, c'est la surface d'une boîte de pétri, tout simplement, dans laquelle vous voyez déposer des petits minéraux qui sont ici des pyroxènes, donc les MSIO3 du bilan chimique précédent. Et vous voyez une colonie bactérienne, là, qui, je dirais, très avidement, va avoir un tropisme vers ces minéraux, va les entourer et va chercher à les consommer, les altérer. Et donc, c'est ce genre de choses qu'on étudie, si vous voulez, des bactéries, ces petits organismes, vous avez chaque petite bactérie, il a fait de l'ordre d'un micron, qui vont donc aller attaquer les minéraux. Alors, je ne discuterai pas ici du mécanisme qui fait que les micro-organismes sentent les minéraux et vont les chercher, ça, c'est un autre problème, et puis se transforment éventuellement, vous voyez des changements morphologiques quand ils arrivent à entourer les minéraux. Mais je remarquerai simplement que vous voyez, là, par exemple, vous avez sur cette image de microscopie électronique à transmission, l'échelle ici, c'est tout petit, c'est 200 nanomètres, donc une bactérie typiquement, une cellule bactérienne, vous voyez, coupée, là, ça fait de l'ordre du micron, et vous voyez donc les bactéries qui viennent entourer la structure minérale. Et que se passe-t-il à cette interface qu'on peut étudier à haute résolution ? Est-ce que les bactéries se nourrissent du minéral, accélèrent l'altération ? Est-ce qu'elles le protègent d'une altération par la solution aqueuse ambiante ? En fait, quand on regarde les données chimiques, ici, c'est juste, je ne vous demande pas de regarder en détail ce tableau, mais simplement de remarquer ces deux lignes, enfin, ces quatre lignes, ça, c'est le témoin sans les bactéries, ça, c'est le témoin avec les bactéries, c'est la souche TTB qu'on utilise. Vous remarquerez simplement, si vous regardez le fer en solution et le magnésium en solution, que, en fait, dans cette expérience particulière, les micro-organismes ont, en fait, protégé la surface du minéral vis-à-vis de l'altération aqueuse. C'est-à-dire qu'en fait, il y a moins de dissolution et il y a moins d'ions en solution. C'est le genre d'effet dont il faut tenir compte. Alors, quand on regarde les choses dans la nature, on retrouve de grandes complexités. Ici, vous avez la surface d'un pyroxène. Bon, ce n'est pas très évident, c'est une image de microscopie à balayage. C'est la surface d'un pyroxène et vous voyez un filament, ici, qui est un filament bactérien, un filament d'actinomycètre, qui court sur la surface du pyroxène. Bon, l'échelle, là, c'est de l'ordre de 2 microns, de haut en bas de l'image. Donc, vous avez ce filament bactérien qui court sur la surface du pyroxène. Et quand on fait une micro-manipulation, c'est-à-dire qu'on prélève avec un micro-manipulateur le filament bactérien, vous voyez peut-être, sur cette image de microscopie à balayage, vous voyez peut-être qu'en fait, c'est creusé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu, sous la position du micro-organisme qui court à la surface du minéral, une dissolution. Donc, on est vraiment au cœur du problème. Alors, en fait, pour étudier vraiment ce qui se passe dans ce genre de choses, ce n'est pas facile, parce que quel est le scénario ? Est-ce qu'il y avait déjà une rainure et le micro-organisme est venu se mettre dedans ? Est-ce que c'est le micro-organisme qui provoque vraiment la dissolution ? Vous voyez le cœur des questions auxquelles on ne sait pas forcément répondre de façon simple. Alors, on peut techniquement essayer de regarder à haute résolution spatiale ce qui se passe. Pour ça, on utilise, je reviendrai là-dessus, une méthode qui utilise des faisceaux d'ions focalisés qui est héritée des technologies de micro-électronique et qui permet, vous voyez, là, vous retrouvez la surface et on découpe une lamelle très fine. Vous voyez, elle est matérialisée ici et vous voyez ici la découpe. C'est une lamelle très, très fine. Vous voyez, elle va faire à peu près 5 microns, 5 microns de profondeur et une épaisseur très, très fine qui va permettre de faire des analyses à très haute résolution dans des microscopes électroniques à balayage ou à transmission ou de la microscopie X comme je vous montrerai tout à l'heure. Donc, voilà le résultat. Cette lamelle, elle a été sortie et on la met à plat dans un microscope électronique en transmission et on voit bien ce qui se passe. On retrouve le petit micro-organisme qui était là, le filament. On voit le silicate, le pyroxène normal, le MgSiO3, là. Et puis, on voit qu'il y a des carbonates qui se sont déposés derrière. Donc, vous voyez, on peut étudier les choses à haute résolution. On peut vérifier que c'est bien un micro-organisme, faire de la spectroscopie du carbone. On peut faire pas mal de choses. Et alors, là, du point de vue de la question que je me pose, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a accélération de la dissolution ? Est-ce qu'il y a ralentissement ? Qu'est-ce qui se passe ? On va voir que c'est assez complexe. Si je regarde les choses, cette ligne rouge, ça vous matérialise la surface, disons, initiale du pyroxène. Quand on regarde à grande échelle, on voit que ça correspond, c'est une surface bien plane et ça correspond à ça. Si vous zoomez un peu cette affaire, vous voyez ça. Et en fait, vous voyez bien qu'en fait, à l'endroit où se sont posés les cristaux de carbonate, clairement, ça a été creusé un petit peu. Ça n'a pas été creusé énormément, mais ça a été creusé quand même d'une soixantaine de nanomètres, ce qui n'est pas rien. Et sachant que ça, il se trouve que dans cette expérience, on sait que ce pyroxène a été altéré pendant une durée de 70 ans. Donc, ça vous donne une échelle des vitesses d'altération. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez qu'il y a clairement de la dissolution ici, à proximité du micro-organisme, sous les cristaux de carbonate. Par contre, sous le micro-organisme lui-même, en fait, on voit qu'il y a pratiquement, on le voit bien sur l'image précédente, il n'y a pas vraiment de la surface RST. Il y a des argiles qui se sont formées. Il y a des argiles qui se sont formées, mais il y a une couche d'aluminosilicate qui s'est formée sous le micro-organisme et qui, en fait, a, en quelque sorte, peut-être passivé cette surface. Donc, si vous voulez, du point de vue de savoir ce qui se passe vraiment, est-ce que le micro-organisme accélère l'altération qui va produire les ions qui va permettre de faire les carbonates ? Est-ce qu'il ralentit ? Vous voyez que ce qui nous manque, en fait, c'est des bilans géochimiques pour faire vraiment des bilans de masse et je pense que les outils à venir de la géochimie seront importants pour ça. Donc, je dirais, pour faire un point, on voit ce qui se passe. Les micro-organismes viennent sur les silicates. Il faut aller vraiment vers des bilans géochimiques pour essayer d'aller un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des effets d'accélération ou de protection ? Bon, des effets de protection, il y en a qui ont été étudiés, par exemple, ici, à l'OMP, ou à l'MTG, par Eric Kulker, ce qui a été démontré. Il y a d'autres études dans la littérature qui montrent des effets d'accélération. Bon, quelle est la généralité de ça ? Comment faire des bilans à l'échelle globale de ce point de vue-là ? Là, là, c'est un vrai enjeu. Et je dirais, à côté de ça, l'étude de la couverture des minéraux par les micro-organismes de façon générale en subsurface. C'est un domaine vierge, on parle beaucoup de biodiversité. On ne sait pas, à l'heure actuelle, si vous prenez des minéraux, en particulier à quelques mètres de profondeur, et dans la subsurface, on ne sait pas quels sont les micro-organismes qui sont dessus. Donc, il y a une vraie question scientifique, là, je pense, c'est de savoir quels micro-organismes, que font-ils, accélèrent-ils les dissolutions, les ralentissent-ils ? C'est vraiment des questions importantes. Alors, je pense que ça vous a frappé que je n'ai pas dit grand-chose sur la nature de ce micro-organisme qui courait sur la surface du minéral dans l'échantillon naturel. En fait, il faut savoir qu'identifier un micro-organisme sur une roche, en particulier dans un forage, ou sur une roche, disons, au sens roche dure, c'est très difficile. Vous voyez un micro-organisme, c'est très difficile de savoir ce qu'il est et ce qu'il fait. En fait, on ne sait pas faire ça. C'est quelque chose qu'on ne sait pas encore vraiment faire. Je vous montre juste un développement méthodologique qu'on a fait récemment. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire qu'on ne sait pas quel est ce micro-organisme. L'empreinte, ce qui va caractériser génétiquement cet organisme, c'est en fait son ADN ou son A.N. En l'occurrence, les ARN ribosomos, par exemple, vont être les acides nucléiques les plus abondants dans une cellule. Donc, ça va être une sorte d'empreinte qui va caractériser le micro-organisme. Le problème, c'est que quand vous regardez un échantillon minéral, on ne sait pas voir, lire cet ADN ou cet ARN. Donc, l'idée, là, par exemple, c'est de le lire avec un acide nucléique complémentaire, une espèce de sonde. Et cet acide nucléique complémentaire par un système d'anticorps, on peut le rendre visible aux techniques de la minéralogie. Donc, c'est vraiment de la minéralogie, je dirais, en mettant des métaux lourds, par exemple, des nanoparticules de métaux lourds qui vont permettre dans un morceau de roche d'identifier tel ou tel micro-organisme. Je vous montre juste un exemple ici. Regardez juste ça. Ça, c'est une image de microscopie électronique en transmission, la barre 500 nanomètres. Vous voyez, les nanoparticules d'or qui sont allées spécifiquement reconnaître les ribosomes de cette cellule. Donc, on peut identifier avec une sonde spécifique, on peut savoir c'est tel organisme ici, une Echerichia coli. Je vous montre ça. C'est adaptable à la microscopie à balayage, par exemple. Vous voyez, là, c'est une préparation de roches avec des Echerichia coli dessus. Elles sont allumées par la sonde. Des Deinococcus, une autre bactérie, c'est allumé par la sonde. Si vous mettez un mélange des deux avec une sonde qui ne reconnaît que les bactéries de type Echerichia coli, mais pas les bactéries de type Deinococcus, vous voyez que les Echerichia coli, les Deinococcus, ne sont pas allumés derrière. Vous pouvez imaginer dans des roches de la profondeur, on commence à appliquer ça sur des échantilles naturelles, de dire, voilà, j'ai une bactérie sur cette surface, c'est telle espèce. Et peut-être qu'on saura ce qu'elle fait rapidement. Donc, c'est le genre de développement méthodologique auquel je tiens et qui sont une avancée de la géochimie d'une certaine manière, aller vers l'identification des micro-organismes. Donc, voilà. Maintenant, en termes d'altération, la dernière chose sur laquelle je voudrais terminer, sur cet aspect altération, c'est la question d'altération des basaltes. Bernard Dupré, le LMTG, sont fameux pour les problèmes d'importance globale, d'expliquer quelle est l'importance globale de l'altération des basaltes comme grand régulateur des cycles planétaires. Donc, je pense que ça vaut le coup de s'intéresser à l'altération microbiologique des basaltes et en particulier de basaltes océaniques. Alors, souvent, quand vous récupérez des basaltes océaniques, vous voyez des choses comme ça. Ça, c'est un fragment de vert basaltique qui est vraiment tel qu'il sort, je dirais, à l'éruption. Et en fait, vous voyez que ce fragment de vert basaltique est colonisé, entre guillemets, par des figures d'altération qui sont des choses qui pénètrent. Et en fait, quand on regarde de près, dans une certaine gamme de températures, c'est vrai que c'est extrêmement évocateur à l'intérieur du basalte de structures, disons, qui peuvent faire penser à de la biologie. Alors, c'est d'autant plus vrai, ça, si vous regardez les choses à l'échelle du microscope à balayage, vous voyez qu'il y a vraiment des choses extrêmement évocatrices, qui ne sont en aucun cas des preuves de biologie, mais qui sont extrêmement évocatrices. Donc, il y a une question en particulier, si vous regardez ces canaux qui pénètrent à l'intérieur du basalte, ça répond même à des tests de coloration ADN. Et le rouge, là, c'est de la coloration, donc il y a de l'ADN probablement dans ces canaux. Donc, c'est une vieille question, la question de l'altération biologique des basaltes océaniques. Est-ce que la bio joue un rôle important ? Est-ce qu'elle n'en joue pas ? Et on a pensé qu'avec les outils qu'on développait, on pouvait éventuellement contribuer à étudier ce problème. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. Vous allez retrouver la préparation. Donc, vous retrouvez là le basalte, le vert basaltique, envahi par ces filaments, par ces canaux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, on prend la surface, là, vous avez la surface à plat et on utilise de nouveau le faisceau d'ions focalisés, des ions GA+, pour couper la tranche à cet endroit-là et sortir cette tranche. Vous voyez, elle est découpée, là. Donc, c'est vraiment du micro-usinage, c'est vraiment des techniques héritées de la micro-électronique. Et donc, vous sortez cette tranche par une micro-manipulation et vous récupérez donc cette lame, vous voyez, c'est ce que je vous disais, la barre d'échelle, elle fait quelques microns dans ce sens-là, une trentaine de microns dans celui-là et vous voyez, elle est très fine et donc, on la voit au travers avec un microscope électronique en transmission et les canaux, vous les voyez en couple. Donc ça, sur le plan de la micro-manipulation, c'est vraiment, je pense, en termes de technologie, le mieux qu'on puisse faire en ce moment. Et vous voyez, on récupère ces canaux et on va donc pouvoir les étudier. Alors, je vous montre quelques résultats. ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve bien du carbone organique dans ces canaux. Alors, je reviendrai sur la microscopie X et la microspectroscopie X tout à l'heure, mais on a ce pic-là qui est caractéristique du carbone organique et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi des carbonates. Donc, en fait, dans cette altération des basaltes, à fine échelle, dans ces filaments, on a un mélange de carbone organique et de carbonates. donc, c'est extrêmement intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'avec cette microspectrométrie X, on est capable d'étudier le fer. Et on voit qu'en fait, le verbe basaltique de départ, ça donne ce genre d'image, le verbe basaltique de départ, c'est du fer à l'état 2+, et par contre, de façon classique, parce que c'est classique que quand on altère ces basaltes, on fait de l'oxydation, du fer 2 en fer 3, et vous voyez, spécifiquement à l'intérieur de ces canaux, on fait monter le fer 3 à l'intérieur de ces figures d'altération. Alors, est-ce que ce sont vraiment des micro-organismes qui profitent de ces canaux ? Est-ce que ce sont eux qui creusent ces canaux ? Quelle est la nature de ces micro-organismes ? Quel est l'ADN ? Ça, c'est des questions qu'on essaie d'avancer, on essaie de travailler dessus. La seule chose que je veux que vous reteniez de ça, c'est que cette altération qui implique de la matière organique et qui est très probablement liée d'une manière ou d'une autre à la biologie, contribue de façon puissante, je dirais, parce que c'est un phénomène général, à la balance fer 2, fer 3 au niveau de l'altération du verbe azaltique. Et ça, c'est vraiment un problème majeur au niveau du fonctionnement de la machine Terre. Si je résume avec ce schéma très schématique, c'est le cas de le dire, mais enfin, qui est assez illustratif. Grosso modo, ce qui vient de la Terre profonde, c'est très pauvre en fer 3. Il y a un fer 3 sur fer 2, dont c'est un peu discuté, mais entre 0,07 et 0,12, disons. Ensuite, sur le plancher océanique, ça réagit avec l'océan, d'ailleurs très près de la dorsale, en fait. Ça réagit avec l'océan et ce qui rentre en subduction, grosso modo, c'est fer 3 sur fer 2 qui est à peu près le triple de ce qui est sorti. Et en fait, ce grand cycle-là, on peut discuter, mais c'est un des grands régulateurs de l'oxygène atmosphérique. Sur les longues échelles de temps, c'est le régulateur de l'oxygène atmosphérique puisque vous avez du coup un pompage très fort en termes de flux d'oxygène sur les longues échelles de temps du système atmosphère-hydrosphère vers l'intérieur de la Terre. Et ça, c'est un régulateur important qui est important dans la Terre actuelle et qui a sans doute joué un rôle majeur dans la montée de l'oxygène et dans les montées de l'oxygène dans la Terre passée. Donc, si vous voulez, là, je crois qu'il y a une vraie question centrale c'est quelle est la part de la biologie dans cette réaction ? Est-ce qu'elle est petite ? Est-ce que les types de choses que je vous ai montrées sont importantes quantitativement ? Et ça, il faut, là encore, je pense, faire appel à des bilans géochimiques, je ne sais pas, peut-être des isotopes du fer mesurés à ces échelles que je vous décris ou des choses de genre pour résoudre ce genre de problème important. Donc, pour les aspects d'altération, je m'arrêterai là, je vais maintenant vous parler de cette deuxième partie, on va regarder un peu l'interaction entre le deuxième côté de la réaction, une fois les ions produits, maintenant ces ions éventuellement réagissent pour former des carbonates en relâchant une molécule de CO2, mais vous rappelez, le bilan global, c'est de stocker quand même une molécule de CO2 dans ces carbonates solidés. C'est comme ça que la machine fonctionne et c'est comme ça qu'on veut essayer de stocker en profondeur. Alors, si on regarde les choses du point de vue des bactéries, du point de vue qui est quand même ce qui m'intéresse pour le moment, ce qui est vraiment emblématique, j'ai fait une faute d'orthographe, il n'y a pas de H, mais ce qui est vraiment emblématique, ce sont les stromatolites carbonatées. Les stromatolites carbonatées, c'est vraiment ce qui a dominé sur Terre pendant 2 milliards d'années pour la formation des carbonates. Sur la Terre actuelle, les carbonates, ils sont quasi exclusivement tous formés par des micro-organismes qui sont des eucaryotes unicellulaires, qui sont des cocolithophoridés ou des foraminifères. En masse, c'est ça. Dans la Terre, pour la moitié de l'histoire de la Terre, ce n'était pas ça, c'était très probablement des formations bactériennes de ce type. Alors, vous voyez l'échelle, vous voyez, c'est des structures auto-organisées, structures dissipatives, c'est extrêmement intéressant d'étudier d'ailleurs ces choses-là. Et ces stromatolites, c'est les évidences les plus anciennes de vie sur Terre, d'une part, puisqu'il y en a qui sont même un peu discutées, mais enfin qui sont réelles à 3,4 milliards. Donc, c'est extrêmement intéressant, même dans un contexte éventuellement exobiologique ou autre, si on commence à avoir des structures laminées comme ça, ça pose des tas de questions intéressantes. Alors, le mécanisme classique, et c'est pour ça que c'est important, en particulier si on en voit à 3,4 milliards, c'est un couplage entre la carbonatation et la photosynthèse. Alors, pourquoi ? Ça, il suffit de voir, si on reprend le bilan chimique de précipitation des carbonates, donc par exemple de carbonates de calcium, si je mets CA2+, ici, et qu'on couple avec la réaction de photosynthèse que je schématise ici, CO2+, H2O donne de la matière organique schématisée comme ça et de l'oxygène, vous voyez qu'effectivement, d'une certaine manière, si cette réaction est motrice, c'est-à-dire si la lumière rend cette réaction très motrice, ça tire tout le système vers une carbonatation massive, donc il y a un couplage souvent supposé un pour un, en tout cas dans le cas des stromatolites, entre la photosynthèse et la production de carbonates qu'on voit bien ici. Et en fait, il faut savoir que ces relations, disons, carbonatation-photosynthèse continuent à exister dans les principaux modes de biominéralisation des carbonates sur la Terre actuelle, y compris les coraux, d'ailleurs. Enfin, on pourrait discuter de ça, mais c'est... Donc, ça, c'est une question centrale parce que ça veut dire que si on voit des stromatolites à 3,4 milliards, est-ce qu'on les associe à de la photosynthèse ? C'est un fait que les stromatolites actuels, ceux qui vivent actuellement, ça, c'est Shark Bay, image bien connue, donc c'est des structures, disons, quelques décimètres ou métriques, et donc ça, c'est vraiment très lié à la photosynthèse et très lié aux bactéries qui font la photosynthèse des cyanobactéries. Donc, c'est vraiment une question intéressante parce que c'est ça, les petits réacteurs élémentaires qui ont probablement fait monter l'oxygène terrestre. Au moins, c'est supposé comme ça, donc ça vaut le coup de s'y intéresser, de voir le mécanisme. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les choses. Alors nous, on a travaillé sur des, pas vraiment sur des stromatolites, pour le moment, on travaille maintenant sur des stromatolites, mais on a commencé ces études sur des microbialites carbonatées du lac de Vannes. C'est des structures extrêmement spectaculaires, vous voyez, c'est des cheminées carbonatées qui font une dizaine de mètres de haut et ce qui se passe, c'est que vous avez de l'eau très riche en calcium, enfin, d'eau normalement riche en calcium, je dirais, qui sort dans un lac qui est très alcalin, très basique. et donc ça crée ces concrétions carbonatées, ces microbialites. Et ce sont des microbialites parce qu'en fait, on a une interrelation permanente partout dans ces carbonates avec des bactéries, avec des micro-organismes. Alors, le modèle classique, donc des cyanobactéries, font la photosynthèse, précipitation de carbonate et la cheminée croît préférentiellement de cette manière. Alors en fait, quand on extrait l'ADN total d'une cheminée comme ça, ce qu'on a fait et qu'on regarde les bactéries qui sont présentes à l'intérieur, on voit qu'il y a une biodiversité énorme. Il y a bien les cyanobactéries qui font la photosynthèse, mais en fait, vous avez la plupart des grands groupes de bactéries, ou du moins, certains des très grands groupes de bactéries qui sont représentés et je dirais, en termes de biomasse, beaucoup plus que les cyanobactéries à la limite. Donc, c'est le stromatolite ou la microbialite, là, c'est une structure complexe avec énormément d'espèces microbiennes, pas juste les espèces cyanobactériennes qui font la photosynthèse. Il y a plein de choses là-dedans. Alors, la première question qu'on s'est posée, c'est quelle relation entre les cellules ? Est-ce qu'on peut mettre en évidence une relation entre les cellules et les carbonates ? Donc, il faut voir les cellules à l'intérieur du stromatolite et ça, c'est un vrai challenge technologique. Visualiser les matériaux biologiques à l'intérieur d'une matrice minérale solide, c'est très dur. Alors, un outil qui, pour moi, en tout cas, a vraiment révolutionné cette approche, c'est la microscopie X. Donc, on espère qu'on aura une ligne en France bientôt sur Soleil. Donc, ça, ça a été fait aux Etats-Unis. Alors, la microscopie X, c'est une méthode vraiment, à mon avis, assez révolutionnaire qui permet, avec le faisceau de rayons X du synchrotron, d'utiliser une lentille très performante qui permet d'avoir une résolution spatiale. Bon, ce n'est pas celle du microscope à transmission, mais ça commence à être bon. Vous voyez, c'est 20 ou 30 nanomètres. On voit vraiment des choses très, très petites. Et en même temps, du coup, comme on a les rayons X, on peut faire de la spectroscopie assez précise, en particulier à basse énergie, donc pour étudier les seuils du carbone, du phosphore, du fer, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure pour mes histoires d'altération de basalte. Alors, ça, je vais vous montrer que c'est un outil puissant pour visualiser des cellules dans une matrice minérale. Par exemple, ici, ça, c'est un morceau du stromatolite, un petit morceau de la microbialite, de la Kvan. Vous voyez, une image de microscopie électronique à transmission, classique, en balayage, ça ne serait pas mieux. Là, il y a une cellule, en fait, mais évidemment, là, on ne voit absolument pas quand on fait de la microscopie. Par contre, en microscopie X, on peut le voir parce qu'on fait la spectroscopie globale, on fait une carte spectroscopique et on peut spécifiquement sortir le signal du carbone. Et quand on regarde le signal du carbone, on voit que, quelque part, on a des signaux de ce genre à certains endroits. Or, un signal de ce genre, par exemple, avec un pic à 288 électronvolts, sur un spectre comme ça, vous avez en ordonnée l'intensité des X et en abscisse l'énergie de ces rayons X. Donc, le carbone va donner des pics spécifiques et, en fait, vous allez avoir un pic spécifique pour les carbonates, un pic spécifique pour le carbone organique, mais ça va même plus loin que ça. Vous allez avoir un pic spécifique pour les protéines, un pic pour les acides nucléiques, un pic pour les polysaccharides. Il y a une bonne résolution énergétique. Et vous voyez là, par exemple, dans cette image, il y a quelque part, quelque chose qui a un signal de type bactérien, une bactérie de référence, colobacter, crescentus. En fait, ça, c'est le pic des protéines, 288.2V. C'est la liaison peptidique. Et donc, vous êtes capable, en retour, de faire une image et de localiser, par exemple, une cellule, ici, à l'intérieur de la matrice minérale. Et ça va même assez loin parce que si on regarde en détail l'allure spectroscopique du signal de cette cellule, par rapport à un carbonate de référence, alors évidemment, la cellule, elle est bien calcifiée, elle a un gros pic de carbonate, mais vous voyez, donc la pic des protéines, et vous voyez que là, il y a un pic qui est en fait le pic des acides nucléiques. Donc, on arrive même à voir l'ADN. Donc, on n'est pas encore à savoir de quel ADN il s'agit, ça, ce sera pour les générations futures. Mais on arrive à voir même l'ADN dans des cellules à l'intérieur de ces structures minérales. Et en fait, ce que montre cette étude, c'est qu'on voit quelques cellules effectivement à l'intérieur de la matrice minérale, mais en fait, les carbonates, ils ne sont absolument pas liés aux cellules. Les carbonates, si on les regarde, ils ne sont pas associés aux cellules et surtout pas aux cyanobactéries. Ils forment en fait des espèces de concrétions comme ça, avec des petits carbonates, vous voyez, très petits, qui forment des espèces de boules. Et en fait, c'est de l'aragonite, là, en l'occurrence. Vous voyez que ça a ces formes arrondies. Alors, en d'autres temps, ça, ça avait été, vous avez peut-être suivi ces affaires, ça avait défrayé la chronique martienne, on peut le dire, puisque ça avait été interprété comme des nanobactéries ou des choses comme ça. Est-ce qu'effectivement, ça, c'est des nanobactéries encroutées ou des choses comme ça ? Alors, en fait, la réponse dans ce cas-là, c'est que c'est absolument pas ça. La réponse dans ce cas-là, c'est que c'est vraiment des carbonates massifs. Mais simplement, pourquoi est-ce qu'ils ont ces... Alors, les carbonates, normalement, ça a des belles formes de facettes, des belles formes rhombohydriques. Mais là, pourquoi ils ont cette forme-là ? Pourquoi ils ont cette allure un peu bactérienne ? C'est parce qu'en fait, et quand on fait une étude à très haute résolution, on le voit. Vous voyez cette image de microscopie électronique à transmission, la barre d'échelle 5 nanomètres. C'est une image d'une des petites boules, micro-manipulée et étudiée. Vous voyez la structure cristalline et en fait, il y a une couche amorphe à la surface de ce carbonate. Amorphe, c'est-à-dire sans ordre à grande distance. Et en fait, cette couche amorphe, elle enveloppe tous ces carbonates qui sont, eux, relativement bien facétés. Elle l'enveloppe et elle leur donne cet aspect un peu nanobactérien. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait la spectroscopie, cette fois-ci, dans le microscope électronique du carbone, on voit que cette couche amorphe, c'est essentiellement du carbonate amorphe. Mais il y a quelque chose en plus. Il y a ça, oh pardon, et ça, c'est des polysaccharides en fait. Les polysaccharides, c'est quoi ? C'est la matrice extracellulaire qui est produite par des micro-organismes. La plupart des micro-organismes produisent une matrice extracellulaire, de la gélose, de la garde, des choses comme ça. Et vous voyez qu'en fait, dans cette couche, on a des polysaccharides. Donc, je dirais, la vie revient là en donnant des formes particulières aux carbonates au travers de cette couche amorphe. Et en fait, si on regarde à l'échelle de la microbialite, ce qui est très intéressant, c'est que si vous prenez l'ensemble de la cheminée carbonatée, les carbonates, où vous les preniez, ils sont associés. Si vous faites un test de coloration, ça, ça colore les sucres, les polysaccharides, donc émis par les micro-organismes, il y en a partout. Donc en fait, il y a une colocalisation des carbonates et des polysaccharides, qui sont ces matrices extracellulaires produites par les organismes. Si je reviens sur l'image que je vous montrais tout à l'heure, vous vous rappelez, il y a la cellule ici. Mais en fait, l'essentiel des carbonates qui forment la matrice sont associés aux polysaccharides. Vous voyez l'image des polysaccharides. Si vous voulez vous convaincre de la résolution énergétique de cette méthode, vous avez un carbonate ici, vous avez un organisme calcifié, vous voyez le pic des protéines, et vous voyez ici un polysaccharide de référence. Et en fait, vous pouvez bien faire la différence entre le pic des sucres et le pic des protéines. Le schéma de biominéralisation, il est le suivant. Les organismes produisent des polysaccharides qui sont exportés partout, et c'est là-dessus que les carbonates se forment. Alors, quelles sont les implications de ça ? Bon, si je résume cette étude du stromatolite, on a donc préservé des signatures spectroscopiques de bactéries, on a été capable de voir des micro-organismes calcifiés, mais on a surtout vu l'association entre polysaccharides et carbonates. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le couplage avec la photosynthèse, il n'est pas faux. Dans les stromatolites actuels, c'est sûr que la production primaire de matières organiques, elle est bien liée à la photosynthèse. Simplement, c'est clair qu'en fait, on voit que les polysaccharides, ils sont produits par une multitude de cellules déjà. Donc, l'association cyanobactéries-carbonates n'est pas si triviale que ça. Et elle est très remise en cause en fait dans les stromatolites. Et je dirais, pour aller plus loin, c'est que n'importe quel producteur primaire, il y a d'autres façons que la photosynthèse de faire de la production primaire, surtout dans la Terre à 3,4 milliards, où il n'y a pas d'oxygène, on peut avoir de la production primaire par des tas de voies. À mon avis, n'importe quel producteur primaire est capable de fabriquer un stromatolite dans une Terre complètement anoxique sans que ce soit lié à la photosynthèse oxygénique. Alors ça, c'est un beau challenge expérimental parce que ça veut dire qu'on pourrait essayer déjà de reproduire des stromatolites en photosynthèse oxygénique. qu'il y a un labo qui a réussi à le faire pour le moment. Et évidemment, un très beau challenge, ça serait de fabriquer des stromatolites avec autre chose que de la photosynthèse. Ça, personne qui réussira à faire ça, je pense que ce sera très intéressant. Du point de vue de, si je reviens sur mes questions de stockage géologique de CO2, on voit que c'est assez intéressant parce qu'il peut y avoir une relation dans la subsurface où évidemment, il n'y a pas de photosynthèse entre la production primaire et la production de carbonate. Donc, je vais vous l'illustrer juste avec un cas. La sulfatoréduction, ça peut être un bon exemple. Là, j'ai montré un exemple de sulfatoréduction. Alors, ce n'est pas très important le détail, mais disons que ce qu'il faut retenir, c'est que la sulfatoréduction, ça permet de basifier le milieu. Grosso modo, quand vous faites de la sulfatoréduction, il y a du H2S qui est produit, qui s'en va. Et le résultat, c'est que si vous avez une bactérie qui fait la réduction du sulfate, elle a une chance de pouvoir fabriquer des carbonates. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que les bactéries sulfatoréductrices, ce sont les premières, les bactéries les plus importantes en masse de la biosphère profonde, donc celle qui est dans la croûte terrestre jusqu'à quelques kilomètres de profondeur. C'est en majorité des bactéries sulfatoréductrices, du moins pour ce qu'on en sait pour le moment. Alors, ça, c'est une hypothèse qu'on a voulu vérifier dans un cas particulier et on a réussi effectivement à voir, vous voyez, là, vous avez une bactérie sulfatoréductrice avec tous ces petits bubons là qui sont en fait, la microscopie le montre. De nouveau, alors là, ça, c'est de la perte d'énergie dans le microscope. On voit la matière organique de la bactérie ici. Bon, un peu grillée sous le microscope, mais enfin, elle est reconnaissable. Et les carbonates qui sont très, très clairs ici, le spectre du carbone, des carbonates. Donc, on arrive à voir ces bactéries sulfatoréductrices en train de commencer à fabriquer des carbonates. Et vous voyez, bon, là, on n'a pas fait de coupe, ce n'est pas évident, mais c'est assez évocateur que ça se passe tout près de la surface bactérienne. Et ça, on reviendra là-dessus. Une autre façon de carbonater, peut-être en profondeur, c'est de voir les bactéries, les micro-organismes, comme des petits réacteurs locaux qui vont très localement être capables d'augmenter le pH. Très localement. Et donc, si on augmente le pH, on peut faire précipiter des carbonates. Alors, un modèle sur lequel on travaille actuellement et qui est intéressant, si vous avez une source d'azote, par exemple, l'urée, si la bactérie est capable de fabriquer de l'ammonium, elle basifie le milieu et donc, en basifiant le milieu, au bout d'un moment, on fait beaucoup de CO3 de moins, on précipite des carbonates. Même dans un milieu où, a priori, ce n'était pas évident. Et ça, c'est des modèles qui sont envisagés pour la production de carbonates en subsurface, y compris d'ailleurs pour stabiliser des radionuclides. C'est des gens qui essaient de faire ça aux États-Unis. mais là, on a un modèle, vous voyez, la bactérie, au bout d'un moment, dans la solution, elle fait monter le pH, donc il n'y a rien d'extraordinaire, elle fait monter le pH et au bout d'un moment, les carbonates avec des formes extrêmement caractéristiques apparaissent et puis commencent à se multiplier et s'agréger. Donc, vous avez un petit réacteur qui, localement, fait augmenter le pH et fait précipiter des carbonates. Donc, si vous regardez les courbes de pH en fonction du temps, ça donne des choses comme ça, je vais vous montrer la suivante. Vous voyez, par exemple, le pH, en fonction du temps, la bactérie travaille, 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 elle fait monter le pH, à un moment donné, les carbonates commencent à précipiter, la bactérie, ça lui pose qu'il y a une interaction entre la précipitation et la survie bactérienne et puis on stabilise le pH. Vous voyez, ça, c'est les quantités de bactéries en fonction du temps. Bon, ça ne tombe pas rigoureusement à zéro, il peut y avoir de la survie, il y a des choses intéressantes. Alors, je dirais que là, il y a vraiment une question intéressante, est-ce qu'on peut utiliser des micro-organismes comme ça pour stocker du CO2 sous forme de carbonate en surface, simplement si on a une source suffisante pour créer de l'alcalinité et du pH basique. Donc, voilà, par exemple, les calcites biogéniques qu'on a fabriqués en microscopie optique et on ne les voit pas très bien là sur cette image mais on voit qu'il y a certaines bactéries qui sont clairement fossilisées à l'intérieur. Puis, il y en a d'autres qui ont l'air de survivre, de pouvoir continuer à produire de l'ammonium et c'est peut-être relié à cette phase de plateau. Donc, ça, étudier ce genre de choses, à mon avis, pour les questions de stockage profond de CO2, c'est évidemment intéressant. Voilà le type de carbonate que ça produit à l'échelle de 20 microns. Peut-être qu'on pourra chercher ces choses-là dans des expériences d'injection ou dans la subsurface actuelle pour voir le CO2 stocké sous cette forme et peut-être chercher des biosignatures adaptées. La dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est la précipitation de carbonate sur les surfaces cellulaires. Alors, ici, à Toulouse, il y a une grande tradition de mesurer les propriétés des surfaces et de voir comment ça affecte les propriétés de précipitation des différentes phases. Et donc, ça, c'est quelque chose en particulier qu'on aimerait bien faire avec Pascal Bénézé et avec d'autres au LMTG où ils ont les dispositifs quantitatifs pour étudier ces choses-là. Alors, la première chose, avant de vous parler du modèle qu'on étudie vraiment pour ces choses-là, je vous montre juste un exemple. C'est les... Évidemment, on ne peut pas s'intéresser à ces problèmes sans discuter avec les médecins parce que ça fait des années pour ne pas dire des siècles, on peut dire, qu'ils étudient les questions de calcification pathogène. Il y a énormément de savoir-faire sur l'interaction biologique-calcification qui vient de la médecine. Alors, je vous montre juste ici des exemples de plaques, de choses qui circulent dans du sérum sanguin. C'est des protéines anormales, en fait, qui se mettent, qui servent de support à la précipitation de carbonate, de calcium. En fait, c'est des mélanges phosphate-carbonate. Et ça, c'est vraiment des questions vous voyez, il y a quelque chose en médecine où on voit des phénomènes de calcification qui sont connus, y compris dans la solution aqueuse du sérum, qui sont promus par des molécules organiques et je pense qu'il y a énormément à apprendre de ce point de vue-là. Je dirais d'un point de vue un peu ironique, je trouve ça, quand on a envie de guérir la Terre de son CO2 élevé, je trouve ça assez intéressant d'aller en conjonction avec les études médicales qui est assez réconfortante de se dire que ce qui guérit la Terre peut peut-être guérir les hommes. Et en fait, nous, on a étudié certains cas particuliers de ces protéines mutées et vous voyez que dans certaines de ces protéines mutées, on a vraiment des précipitations qu'on peut étudier par nos méthodes de microscopie X et on voit les carbons, je les ai appelées nanobactéries, ce n'est pas des nanobactéries, mais c'est parce que ces formes-là, c'est des protéines sur lesquelles des carbonates de calcium peuvent précipiter et vous retrouvez, grâce à la microscopie X, on peut vraiment caractériser ces objets, la signature du carbonate et la signature de la protéine. Donc, c'est des choses sur lesquelles on voudrait continuer. Donc, le dernier exemple que je vais vous montrer, c'est notre modèle de surface bactérienne. On a donc des colonies bactériennes sur lesquelles on va faire précipiter du carbonate et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous êtes dans une solution sursaturée et en fait, là, vous voyez, vous avez certaines bactéries, c'est des petites coques là, il y en a certaines qui sont extrêmement birefringentes, en fait, beaucoup, c'est parce que la carbonatation s'est produite spécifiquement sur les bactéries. Donc, vous êtes dans une solution sursaturée, les carbonates ne précipitent pas pour des raisons cinétiques, mais ils précipitent que sur la bactérie. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant pour augmenter, disons, la précipitation de carbonates. Alors, on a essayé, on a commencé à étudier le mécanisme de cette précipitation bactérienne et c'est un modèle intéressant. Alors, en fait, ce qui se passe, si vous avez ici un gros plan d'une cellule, la cellule, elle fait un micron de diamètre, en fait, vous voyez que la cellule, elle est entourée par une enveloppe, alors, toute la cellule est minéralisée, un mélange de phosphate et de carbonate, mais en fait, vous voyez qu'il y a une enveloppe tout autour de la cellule, une enveloppe qui fait à peu près 20 nanomètres ou 50 nanomètres, disons, ce qu'on appelle le périplasme et qui, dans ce périplasme, on a précipité, c'est là qu'on a commencé à précipiter. En fait, ça se voit très bien sur l'image d'après, ce n'est pas un artefact de préparation, vous avez ici un début de précipitation, vous voyez, les cellules, là, commencent à précipiter dans le tour, dans le périplasme et ensuite, elles se couvent complètement de carbonate. Donc, vous voyez, vous avez ici de la solution qui devrait précipiter des carbonates partout, elle ne le fait pas pour des raisons cinétiques, elle commence à le faire ici, c'est les premières étapes et ensuite, après, elle le fait partout. Et là, je ne rentre pas dans les détails, on a commencé à élucider le mécanisme, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le périplasme, ici, dans cette petite enveloppe autour de la cellule, ce qui se passe, c'est que la cellule, en réponse à la solution sursaturée en CA2+, dehors, elle fabrique énormément de phosphate, d'ion phosphate. Pour ça, elle se sert de ses propres acides nucléiques qu'elle lise, qu'elle détruit et avec ça, elle envoie plein de phosphate dans cette enveloppe de périplasme, ça réagit avec le CA2+, et ça commence par précipiter du phosphate de calcium et ensuite, du carbonate pousse dessus. Donc, c'est vraiment un mécanisme de détoxification et on l'a vu dans des milieux pollués, par exemple, on fabrique des phosphates de chrome, comme ça. Vous avez un milieu pollué au chrome, la cellule répond en fabriquant un phosphate de chrome dans le périplasme. Au zinc, pareil, phosphate de zinc dans le périplasme. Donc, il y a vraiment une réponse de détoxification et qui met en jeu donc la fabrication de phosphate à l'intérieur du périplasme. Alors ça, c'était vraiment un modèle extrêmement intéressant, c'était même suffisamment intéressant comme modèle à la fois pour les aspects de toxicologie et puis nos aspects de stockage de CO2, les aspects, etc., que cette bactérie modèle, on a obtenu de pouvoir séquencer son génome. Donc, ça, c'est vraiment une aventure dans laquelle on s'est embarqué qui est assez remarquable. C'est le génome de cette bactérie isolée qu'on avait isolée d'un sable du désert a été séquencé. Alors, c'est un génome, vous voyez, qui fait 4 millions de paires de bases. Alors, ce que je voudrais juste vous montrer, c'est le genre d'informations qu'on peut espérer tirer, parce que ça coûte cher un séquençage. Donc, pourquoi on fait ça ? Qu'est-ce qu'on peut essayer de tirer de ce genre d'informations d'avoir la séquence de l'ADN de ces bactéries ? Alors, en fait, ce qu'on voit, bon, alors, on récupère tous les gènes. Les gènes, ils sont classés par analogie avec d'autres, donc ça, c'est le double brin d'ADN, c'est le chromosome bactérien, vous avez les deux brins d'ADN et vous avez les différents gènes, il y a 3200 gènes. Et, en fait, par analogie, on peut dire certains gènes sont liés au métabolisme, certains gènes sont liés au processus de réplication, certains gènes, on ne sait pas ce qu'ils font, etc. Donc, il y a toute une cartographie du génome de la bactérie. Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'évidemment, on cible, et on a découvert donc des gènes liés au métabolisme du phosphate qui, je vous le rappelle, est celui qui va permettre la minéralisation dans le périplasme et ensuite de faire pousser les carbonates. On a mis en évidence une phosphate asalcaline, des systèmes de transport du phosphate inorganique, des systèmes de régulation du phosphate dans le périplasme. Donc, on a identifié ces gènes. Alors, pourquoi c'est intéressant, et on commence juste à faire ça maintenant, maintenant qu'on a le génome, c'est que, ayant ça, ayant les gènes qui sont impliqués dans le métabolisme du phosphate et dans toutes ces questions, on peut maintenant construire des mutants pour lesquels ces gènes sont déficients et les mettre dans des situations de minéralisation et c'est comme ça qu'on démonte le mécanisme. On peut aussi faire ce qu'on appelle des puces à ADN, c'est-à-dire voir quels gènes sont exprimés dans telle ou telle situation de minéralisation. Donc, pour ce micro-organisme particulier, les puces à ADN ont été construites. On vient de finir de les construire. Donc, ce que je dirais, c'est que ce genre de recherche, ça ouvre la possibilité d'identifier les gènes qui vont être responsables de la minéralisation, en l'occurrence de la fabrication des phosphates, des carbonates, ce qui nous permettra peut-être de stocker du CO2, des choses comme ça. Donc, recherche des gènes d'intérêt dans l'environnement. Éventuellement, on ne va pas faire de provocation, mais on peut penser à faire de la sélection ou de l'amélioration des gènes, alors des OGM, par exemple, optimisées pour la production de carbonate ou au contraire inhibant la formation de carbonate. Et évidemment, du point de vue plus géologique, je pense que ce qui est vraiment intéressant dans ce genre de recherche, ce qui, moi, en tout cas, me passionne dans ce genre de recherche, c'est la recherche de l'apparition de ces gènes dans l'arbre d'évolution, la chronologie, pour retracer une espèce d'histoire, histoire de la calcification au cours de l'histoire de la Terre. Et je pense qu'on a en fait les moyens, on commence à avoir les moyens de faire ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada